J'attends un petit peu parce qu'on a eu à chaque fois parfois une coupure de 5-6 secondes en début d'émission. Donc voilà, cette fois-ci le café, bar, tabac, le Dejavet est fermé pour le mois d'août. Donc nous faisons notre émission radar numéro 145 du jeudi 3 août 2023 à la pizza Renato. Voilà, République, si vous voyez derrière, nous sommes pas très loin de République. Donc cette émission radar 145 est intitulée Le droit de vivre et sous-titrée Le travail tue. Alors, malheureusement, j'ai appris par un ami commun à Pierre Méraschkovski, à Éric Petétain et à Gigi, la mort de Christophe Berthelot. Alors je ne sais pas si je suis bien cadré. Voilà, la mort de Christophe Berthelot a un petit peu plus de 50 ans. Voilà, il a fait un... je l'ai su par François Solti qu'il a fait un malaise à son travail. Voilà, il est certainement tombé dans le coma, il ne s'en est pas réveillé. Voilà, c'était quelqu'un de... tous les gens qui l'ont connu, quelqu'un d'adorable, d'humble et d'intéressant. Et il avait une joie dans le regard, voilà. Et donc on se retrouvait tous les dimanches après les attentats de Charlie Hebdo. Et voilà, c'est un indigné de la première heure. Donc il y avait affiché pas mal de choses. Et on voit ça, c'est 2015. Et donc c'est complètement d'actualité. Vous manquez de flexibilité, mon cher. On sent les eaux. Et votez, nous, on s'occupe du reste. Voilà, donc là, cette émission est dédiée à Christophe, à tous les indignés, à tous les debouts, que ce soit la nuit, le jour. Et aussi, eh bien, à tous ceux qui ont participé au mouvement Le Soulèvement de la Terre, qui a été dissous. Et dissous, c'est pas cher. Voilà, et donc par rapport au Soulèvement de la Terre, je vais citer Théodore Monod, dans un entretien qu'il avait accordé. Donc c'est un livre d'entretien. Et voici ce que disait Théodore Monod. Tous, désormais, le reconnaissent. Même les apprentis sorciers du nucléaire, même l'EDF, même Péchinet, même Rhône-Poulencq, même les chantres de l'autoroute urbaine, même les enrésineurs confondant plantations d'arbres et forêts, même les remembreurs menant une joyeuse croisade entre les haies, les talus, le bocage ou les marais, même les industriels du sport d'hiver, de l'endigment, de la marinade pied dans l'eau, de l'élégante méga-thermitière de béton type Baie-des-Anges, Grande-Motte ou Lecate, même nos grands chefs militaires, pourtant toujours plus malades de boulimie territoriale, même nos technocrates sombrés dans une technomanie galopante. Tous, oui, aujourd'hui, tous le savent. On ne pourra plus désormais faire impunément n'importe quoi, n'importe où. Le seul profit et encore moins le seul prestige ne seront plus la justification suffisante d'une opération, ni la rentabilité à court terme, une circonstance atténuante. Il va falloir, à partir de maintenant, prendre au sérieux l'avenir de notre petite planète, la seule dont nous disposons, et veiller à ce que la vie, sous toutes ses formes, végétales, animales, humaines, ne risque plus d'en disparaître sous les efforts conjugués des pollueurs, des massacreurs, des pyrotechniciens de l'atome ou des bétonneurs. Cela veut dire, en clair, que quelque chose s'achève, qu'une ère se termine et qu'une autre commence. Voilà. Donc ça, c'était pour citer Théodore Monod. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est le droit de vivre. Alors, on a Pierre Merachowski qui vient d'arriver à l'instant. Tu nous liras un petit texte tout à l'heure ? Oui, oui, oui. Voilà, bon, allez. Donc, le criminel et arrogant petit voyou élyséen, alias le petit cron, a immédiatement pris des mesures pour suspendre les perfusions économiques aux plus misérables des habitants du Niger, les anciens, les femmes et les enfants. Ces perfusions permettent la survie des populations civiles d'un pays 2,3 fois plus étendu que la France, dont le sous-sol regorge d'étain, de cuivre, de coltan, de lithium, de vanadium, de pierres précieuses, et bien sûr, de ce qui fait l'indépendance énergétique de la France, d'uranium. Étonnamment, cette ex-colonie française, pourvue d'une abondance de richesses minières, précède le Tchad, une autre ex-colonie française, qui est avant-dernière du classement établi par le programme des Nations Unies pour le Développement, en 2021, sur 191 pays. Le droit de vivre des populations nigériennes pour la République française est équivalent à celui des populations ukrainiennes pour la Fédération de Russie. Quand le droit de vivre, salut Fabrice David, quand le droit de vivre en sécurité et en paix est nié, alors, dans le meilleur des cas, les individus sont réduits à l'angoisse permanente de la survie. Affamer la population du Niger, suffira-t-il à faire rentrer dans le rang une armée censée maintenir en place les élites corrompues et constitutionnellement élues du pays ? Les chefs des armées républicaines françaises Le chef des armées républicaines françaises joint donc la menace de représailles musclées à la suspension de l'aide au développement du pillage du Niger. La population nigérienne qui subit ce coup d'État, organisée par le chef de la garde présidentielle, est otage d'individus violents. Elle est prise en tenaille entre la cupide laïcité militaro-industrielle française et des groupes djihadistes sanglants et rétrogrades qui ont déjà poussé 350 000 réfugiés du Bali et du Nigeria à se réfugier sur le territoire auquel elle appartient. Étrangement, lorsque le président égyptien Mohamed Morsi du parti Liberté et Justice est renversé par le coup d'État du général Abdel Fattah al-Sissi le 3 juillet 2013, coup d'État financé par le prince héritier d'Arabie Saoudite, le président français de l'Epoch, celui qui a donné en 2014 au petit cron le ministère des Finances, n'a pas appelé au respect démocratique de la constitution égyptienne et de son président élu. La République française, constitutionnellement militaro-industrielle depuis 1958, vendra 24 avions de chasse rafale en 2015 à l'Égypte, allez, et 30 autres en 2021. Étonnant, non ? Il existe donc des coûts d'État constitutionnellement compatibles avec les intérêts supérieurs des États majeurs militaires et industriels français, de même qu'il existe des invasions constitutionnellement compatibles avec les opérations spéciales décidées par les États-majors militaires et industriels russes. Le 13 octobre 2018, le droit de vivre du journaliste Hamal Khashoggi s'est achevé sur ordre du prince héritier d'Arabie Saoudite au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a été reçu par le petit cron à l'Élysée le 16 juin 2023. L'Assemblée nationale française a refusé le 4 février 2022 d'accorder l'asile politique à M. Julian Assange qui reste embastillé au Royaume-Uni à la prison de haute sécurité de Belchmarch depuis son arrestation en 2019 après cette année de réclusion à l'ambassade d'Équateur à Londres. L'important est que nous ayons conscience que l'information libre comme la vie libre sont des droits voire des dus. Ce que ne peuvent en aucun cas admettre voire tolérer les menteurs, les voleurs, les assassins. pour eux l'information est capitale et capitale sans eux mais avec beaucoup de dollars. On s'en aperçoit depuis juin 2023 avec les négociations au Pentagone portant sur la prise en charge des frais de développement des kits de connexion Starlink par le département de la défense américain pour une mise à disposition du réseau internet de la constellation satellitaire privée aux troupes nationales ukrainiennes. Ces contrats entre le Pentagone et la société privée SpaceX s'effectuent dans le cadre de l'Ukraine Security Assistance Initiative programme de financement américain pour soutenir l'Ukraine contre l'invasion préméditée du territoire auquel ces populations appartiennent par la Fédération de Russie depuis le 24 février 2022. Elon Musk sait qu'il doit négocier avec la Chine pour avoir une chance de pérenniser sa société Tesla celle qui actuellement vend le plus de nuisibles véhicules électriques. Ne sera-t-il pas tenté de négocier au détriment des intérêts géostratégiques des troupes ukrainiennes pour assurer l'avenir de son hégémonie mondiale de plus grands constructeurs et vendeurs de véhicules électriques ? Se dirige-t-on vers une nationalisation de la société SpaceX par la Fédération des États-Unis d'Amérique ? Bien sûr, en dehors de ces pures spéculations, l'armée de la Fédération de Russie dispose de dispositifs de guerre électronique depuis 2015. Et, d'après un chercheur belge, Bart Hendricks, un dispositif dénommé Tobol, dont l'existence est connue depuis novembre 2020, pourrait spécifiquement brouiller les connexions Internet du réseau satellitaire Starlink. Alors, les trois stations COBOL sur les sept existantes qui pourraient brouiller les communications en Ukraine via un signal parasite sont situées en Crimée, à Moscou et à Kaliningrad. La vie est transmission d'informations. Chaque nouvel être vivant concentre plus d'informations que ceux qui l'ont précédé. L'épigénétique met en lumière comment un changement externe peut activer des informations génétiques en dormance grâce à des gènes d'activation, ce qui permet une capacité d'adaptation rapide aux organismes vivants, capacité réversible voire transmissible. Dénaturer l'information ou empêcher sa transmission est donc toujours un acte mortifère et agressif. C'est la négation du droit universel de vivre troqué à notre insu pour la condition permanente d'une dépendance sanitaire, économique et sociale pour la survie dans un monde artificialisé à l'extrême, c'est-à-dire rendu invivable pour la très grande majorité d'entre nous. Alors là, je vais citer une collection que sais-je sur la pollution à un très court passage, donc c'est la pollution des eaux. Alors, la pollution est à l'origine de nombreux conflits entre les collectivités, les industriels. Ah Bruno, assieds-toi. Je suis en train de citer un que sais-je sur la pollution des eaux. C'est pas tout jeune, mais la pollution des eaux, ça reste un problème d'actualité. Mais qu'est-ce que jeune maintenant ? On l'a bien vu avec ce qui est arrivé à l'usine d'Acher, qui traite les eaux de la région parisienne. Oh oui, c'est pas moi, c'est moins jeune. Et qui, suite à un incendie, en a relâché beaucoup directement dans la Seine. Alors, la pollution est à l'origine de nombreux conflits entre les collectivités et les industriels, les amateurs de pêche, de sport nautique, les simples touristes parfois. Si les eaux cessaient d'être le véhicule de presque tous les déchets de la vie et de l'industrie, il en résulterait un allègement considérable des soucis et des charges d'un grand nombre d'individus et de groupements, une amélioration du climat général et l'établissement de ce que nous pourrions appeler un bien-être technique. c'est intéressant parce que aujourd'hui ce bien-être qu'il soit technique, philosophique ou sanitaire mais global de tous n'est plus une priorité. On est dans une médecine qui s'adresse à celui qui a les moyens de payer avec des moyens technologiques de plus en plus onéreux parce que de plus en plus sophistiqués et donc progressivement on entre dans une ère où il y a un traitement différentiel celui dont on parlait en disant selon que vous soyez puissants ou misérables mais ce n'est pas appliqué uniquement à la justice maintenant c'est appliqué aussi à la santé. Mais est-ce qu'il y a positivement quelque chose qui serait la priorité parce qu'on sait ce qui n'est pas la priorité je suis d'accord alors la priorité c'est quoi ? c'est la vie c'est-à-dire que très bien mais qu'est-ce qu'on prend la vie ? qu'est-ce que vous attendez par la vie ? alors la vie la vie c'est au niveau thermodynamique c'est un système qui va aller chercher à l'extérieur de lui de l'énergie ou de l'information en augmentant l'entropie extérieure pour conserver son organisation interne alors pour qu'il y ait de la vie il faut que celle-ci soit de l'information et de l'énergie concentrée c'est-à-dire que ce soit une cellule que ce soit une bactérie elle va acquérir de l'énergie et des éléments pour conserver sa structure très organisée parce que la vie c'est le troisième infini comme le définit Pierre Teilhard de Chardin Pierre Teilhard de Chardin il disait il y a trois infinis il y a l'infiniment grand l'infiniment petit et l'infiniment complexe qui est le domaine de la vie et le domaine de la vie c'est l'infiniment complexe alors de manière certainement stochastique la vie s'est constituée à partir de la matière baryonique tout au moins sur Terre c'est le cas et elle s'est progressivement complexifiée et pour cela elle a assimilé de l'information c'est pour ça qu'un être vivant aujourd'hui par exemple un escargot de 2023 n'a rien à voir avec un escargot d'il y a 100 000 ans même si au niveau phénotypique il n'a pas bougé il a toujours la même coquille par contre il a accumulé des gènes par rapport au changement climatique qui fait que l'escargot d'aujourd'hui s'adapte mieux que l'escargot d'il y a 100 000 ans c'est en ça qu'il y a encore une incompréhension par rapport au génome et c'est pour ça que certaines plantes comme les choux ont un génome énorme par rapport à l'être humain et pendant longtemps on s'est dit mais pourquoi cette plante extrêmement simple aurait énormément parce que certainement le chou est apparu depuis tellement longtemps qu'il a connu des périodes de sécheresse des périodes de grande humilité et que donc il a mis dans son génome une bibliothèque d'adaptation qui s'est augmentée et donc c'est le domaine de l'épigénétique qui est en fin de compte dans la génétique un domaine de la science qui n'a qu'une quinzaine d'années pas plus pas plus quand on sait que la structure de l'ADN a été découverte dans les années 50 voilà donc ça ça a plus de 73 ans et bien il n'y a que depuis 15 ans qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ces fameux gènes d'activation par exemple vous prenez une grenouille si cette grenouille pour certaines conditions climatiques ou d'humidité ou de température et bien toutes les grenouilles vont devenir femelles il y a des animaux aussi dans la nature qui ont une partie de leur vie où ils sont mâles et puis après ils deviennent femelles mais par contre ça peut être lié à des conditions climatiques pour certains batraciens donc on le sait à l'intérieur d'un individu non seulement dans sa vie son génome se modifie au cours de son existence mais chez les arbres c'est encore beaucoup plus marqué dans le sens que le génome racinaire n'est plus le génome des sommités oui bien sûr et souvent ce que l'on appelle une forêt c'est pas une collection d'individus souvent c'est un arbre mais c'est un arbre qui s'est divisé et donc dans certaines parties de la forêt le génome s'est modifié de manière différente mais en fin de compte il faut le considérer comme un individu c'est aussi pareil pour tout ce qui est fongique c'est-à-dire les champignons qui font partie des êtres vivants les plus gros il y a des champignons qui font des kilomètres non mais c'est passion on ne voit pas l'être humain c'est-à-dire pour moi je suis disons voilà une formation philosophe vous êtes trop scientifique parce qu'il y a des philosophes qui parlent carrément de la vie et ils essaient de saisir la vie en tout cas de non-objectivant en tout cas d'absolument limite par rapport à toutes les autres espèces je crois comme Spinoza Deus Sive Natura c'est-à-dire que Dieu c'est-à-dire la nature et donc il est il est et il est rien de ce qui est n'être autre que Dieu donc le monde est parfait et si dans et si dans le monde on voit des choses horribles ou s'il se passe des choses abominables c'est lié à une non-adéquation et ça c'est ça c'est un des principes non je suis pas optimiste il y a de passer cet optimisme il y a Michel-Henri qui parle de la vie carrément de la vie c'est cette notion qui devient un concept mais plein d'autres plein d'autres enfin bon disons maintenant entre nous nous avons la philosophie la science et tout ça qu'est-ce que la vie pour nous pour moi pour nous pour nous toutes les sciences sont philosophiques toutes les sciences sont philosophiques et pour moi la vie c'est à l'origine ce qui est sa propre cause c'est pour ça que Dieu est vivant c'est même le vivant c'est pour ça qu'on l'appelle le vivant il est l'origine de toute vie c'est-à-dire la vie est préexistante à la matière baryonique alors la matière baryonique baryonique c'est-à-dire ou de particules on pense qu'il y avait peut-être des quarks et donc toutes les forces étaient unies en une seule force c'est-à-dire au lieu d'avoir quatre grandes forces il y avait une force unique mais c'était à très haute énergie et on pense que cela a changé dans les premières centaines de milliers d'années et d'un coup comme on dit dans la genèse la lumière fut c'est-à-dire apparaissent les photons qui eux-mêmes les électrons et petit à petit l'univers va être rempli d'hydrogène qui est le premier élément de la matière baryonique c'est hydrogène on a choisi ces berçons avec les langues de la nuit voilà les langues les langues c'est mieux que les langues berçons ne m'a jamais fait rire ce que je préfère c'est quand même comme philosophe c'est Pierre Dac Pierre Dac et Pierre Desproges parce que ce ou Nietzsche et ou Nietzsche qui me fait beaucoup rire mais Nietzsche qui vous a fait rire ah oui moi toujours moi Nietzsche je pense qu'il a oui c'est sûr que Nietzsche est absolument utilisable dans tous les arts chacun peut se l'adopter et le citer comme il veut pour n'importe quel qui est ça c'est vrai c'est très pratique même si c'est quelqu'un de très sérieux dans Ainsi parlait Zara Soustra à un moment Zara Soustra il termine et à chaque fois il termine par une des entrées et Zara Soustra dit gardez-vous de cracher contre le vent parce qu'effectivement tu te reprends ton Mollard en pleine gueule et donc ça c'est de l'humour avec Zara Soustra disons que bon c'est comme une indiennissiation c'est ce qui est de moins intéressant peut-être que je viens chez lui et puis ce n'est pas de la bonne poésie c'est surtout ça et c'est encore plus mal traduit en français par Codiac etc très mal traduit mais même en allemand j'ai beaucoup lu je n'ai pas vu sur la langue de Goethe mais le culte de la langue me fait encore rire il y a vraiment des trouvailles chez lui moi je pense que Nietzsche chez Nietzsche il y a un petit côté Alfred Jarry il y a un côté surréaliste avant le surréalisme et donc nos élites politiques militaires et industrielles je m'excuse de revenir et bien ils entretiennent le mythe technophile d'une vie future longue et agréable en boîte de conserve spatiale destination la lune ou mars pour commencer alors en réalité l'espace n'a d'intérêt pour eux que par les richesses matérielles incommensurables qu'ils recèlent alors les groupes sidérurgiques électroniques et de biotechnologie guignent déjà ces nouvelles frontières cet espace vital à leur croissance exponentielle cela achèvera de transformer toutes les populations autochtones terrestres en populations surnuméraires dont l'instabilité chronique ne pourra être contenue que par perfusion économique grâce à un revenu de survie et en cas d'insurrection populaire par la menace permanente d'armes de destruction massive alors au sujet des émeutes insurrectionnelles elles sont toujours provoquées par une injustice dans le cas dans le triste cas de naël un assassinat alors je vais vous lire une toute petite partie du discours qu'adressa le chef des indiens du wamish le chef seïtel au gouverneur isaac stevens en 1855 lors de la signature du traité de point elliot voilà donc ça on le redécouvre dans discours du chef seïtel qui est une très bonne traduction et donc j'en profite pour parler d'Idle No More qui est un mouvement qui a été créé par des femmes amérindiennes au Canada en 2012 alors Idle No More ça signifie plus jamais inactif et effectivement inactif et effectivement Idle No More voilà et donc pour elle il s'agissait de ne pas espérer d'autrui quoi que ce soit mais il faut d'abord espérer sur soi et avancer par soi-même voilà et donc citons cette partie par rapport justement aux insurrections alors la jeunesse est impulsive quand nos jeunes hommes sont emportés par la colère à cause d'une injustice réelle ou imaginaire et qu'ils s'enlégissent leur visage avec de la peinture noire cela montre que leurs cœurs sont noirs ils deviennent alors souvent cruels et impitoyables et les plus âgés ne peuvent alors les retenir il en a toujours été ainsi il en a été ainsi quand les premiers hommes blancs ont commencé à chasser nos ancêtres en direction de l'ouest mais nous souhaitons aujourd'hui que les hostilités entre nous ne puissent plus jamais être réouvertes nous aurions tout à y perdre la vengeance est considérée comme un juste retour des choses par les jeunes braves même lorsqu'elle s'accomplit au prix de leur vie mais les vieillards qui demeurent chez eux en temps de guerre et les mères qui s'inquiètent du sort de leurs fils savent pertinemment qu'il n'en est rien mais qui fait ça ? qui ? c'est Chef Seitel en 1855 oui mais quand il parle de ces jeunes qui sont le visage de noir de noir à qui il fait référence au noir carrément ? il fait référence au brave de la tribu qui lorsqu'il partait en guerre chez ces indiens se donc quand même une race comme inférieure quoi et après les blancs sont supérieurs non lui-même est le chef d'une tribu indienne et ce qu'il explique dans ce texte c'est que toute jeunesse qui est face à une injustice qu'elle soit réelle ou imaginaire ne voit comme issue que la violence et la vengeance et il explique que les anciens et les femmes savent très bien qu'il n'en est rien c'est la substance pour les femmes qu'elles aient un rôle ou qu'elles croient comme un espace que solidaire elles ont toujours eu un rôle fondamental les femmes c'est bien pensant ça c'est sûr c'est bien pensant alors voici vu que ces indiens n'ont pas les méchants alors voici pour l'avenir du droit de vivre des êtres humains tels que le conçoivent à l'horizon 2030 ceux qui régulent déjà les populations de journalistes en toute impunité par des prélèvements ciblés en ce qui concerne le droit de vivre de tous les autres êtres vivants aucun changement n'est prévu le porc et ceci sont l'agneau gigot le bœuf mironton le déboisement la pêche restent industriels si les militaires partagent beaucoup d'intérêts avec les industriels ils sont dépendants comme les politiques et les syndicalistes des richesses produites par les usines mais lorsque l'arbitraire devient loi les industriels par simple calcul s'opposent à la folie prédatrice et in fine suicidaire de tous les porte-flingues alors la survie par le travail nous prive de notre droit de vivre et là je vais citer Primo Levi dans un entretien qui est assez peu connu qui n'existait qu'en italien et qui a été heureusement traduit en français parce que alors voilà une personne interroge Primo Levi et lui dit j'aimerais savoir puisque c'est pour moi un sujet central et qui au fond n'a guère été développé quel rapport existait entre les entreprises les SS et le lager peut-être auriez-vous pu étudier de près cette question réponse de Primo Levi certainement dans le lager où j'étais il y avait une diarchie c'est-à-dire que nous dépendions simultanément des SS et de l'industrie allemande qui avaient des intérêts opposés les SS voulaient nous détruire nous tuer le lager était là pour cela mais pour l'industrie allemande ce qui importait c'était la main d'oeuvre un ouvrier qui vit trois mois puis disparaît est un mauvais ouvrier car il doit être remplacé par un autre qui n'a pas encore appris le métier il y avait donc un conflit sourd entre les SS et l'industrie tout le monde sait que les industriels allemands ont financé le nazisme mais ensuite ils avaient peur des SS et de leur puissance autonome n'y avait-il pas une liaison organique entre le chef du camp et les entreprises c'est sûr il y avait des contacts au plus haut niveau le lager de Monowitz avait été je l'ai su récemment payé financé construit même par l'Ighefarbonne l'Ighefarbonne la grande industrie chimique allemande pendant la seconde guerre mondiale il voulait leur lager et il se passait des faits paradoxaux l'industrie l'Ighefarbonne ne tenait absolument pas à ce que nous soyons tués elle tenait à ce que le travail ne soit pas entravé et je suis pour une part probablement redevable de ma survie à ma qualité de chimiste voilà à sa qualité de chimiste donc attendez est-ce qu'il était chimiste Primo Levi Primo Levi était chimiste avant la seconde guerre mondiale et c'est ce qui lui et je pense qu'objectivement il a raison c'est sa qualité de chimiste donc de technicien et bien concrètement il avait été repéré par ils lui ont donné un travail de chimiste mais et il a été traité préférentiellement comme l'étaient les ouvriers qu'on voulait garder en vie parce que comme il était quelqu'un de très compétent voilà et donc c'est ce qui lui a valu à un moment il fallait éliminer les gens pour faire de la place tous les autres prisonniers avaient des sabots avec de la paille dedans et lui à la fin il avait des chaussures en cuir donc c'était un luxe incommensurable voilà donc mais c'est important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui on a du travail forcé en Chine les populations turcophones et on voit pas vraiment beaucoup d'opposition à ce qui est totalement inacceptable c'est effrayant parce que les produits chinois que nous vachons tout ça est fait par des prisonniers par des gens des pariants de la société c'est effrayant qu'il se passe en chine dans la démocratie sur les gens aujourd'hui 11 vaches 27 cochons 30 moutons 80 dindes 2400 poulets et 4500 poissons voilà le bilan moyen hors palmipèdes rongeurs et invertébrés de ce que mangerait en une vie un être humain soit aux alentours de 7000 animaux donc moi je vais à partir du 6 donc de dimanche prochain comme tous les ans depuis 21 ans pour moi mais depuis 1986 pour ceux qui ont lancé ce jeûne c'est à dire madame Solange Ferney et monsieur Théodore Monod je vais jeûner à l'eau pendant 4 jours j'espère avoir la salle à disposition parce que normalement on a prévu avec Pierre des projections dans le cadre du jeûne de tavernier le dimanche de 11h à 18h et donc voilà j'ai toujours pas de confirmation de la mise en disposition de la salle et je me rends donc en mairie de tavernier demain pour aller chercher l'éclé de la salle donc je verrai comment ça se passe alors Pierre merci de nous avoir rejoint est-ce que tu as un petit texte à vous lire merci Fabrice alors les portes bureau de la psychologue inter-influctrice la psychologue la psychologue je ne comprends pas bien le sens de votre question je dis j'ai parfois l'impression d'être assis dans un train dont la destination m'est inconnue et qui fonce à plus de 100 km à l'heure dans un tunnel sans fin la psychologue vous avez la liberté de décider que vous êtes assis sur un siège et que c'est le tunnel qui se déplace à 100 km à l'heure le sous-ministre je l'ai croisé et il portait des baskets et un blouson en cuir en fait il n'était pas seul il était accompagné par un colosse enveloppé dans un impérimable hermétiquement clos ils ne m'ont pas dévisagé un fourgon de la police nationale précédait des gendarmes juchés sur des chauveaux gris cendrés ils ont franchi le pont qui enjambe la scène et se sont positionnés dans un animement impeccable devant la lourde porte de fer du sous-ministère je ne me suis pas laissé envahir par ce sentiment de panique qui me conduit à lui téléphoner à elle je n'avais pas participé à la manifestation spontanée des chômeurs et des lycéens en colère qui avaient tenté de franchir la scène et le petit vélo d'acrobate que je poussais devant mes espadrilles trouées pouvait tout au plus laisser entendre que je refusais de m'acquitter de la perception d'une taxe d'occupation d'un parking je savais bien que je finirais par évoquer ce concept de sous-sol qui nécessiterait de longues explications adresse à Piotr je t'admire tu sais très bien pourquoi je t'admire je t'admire parce que lorsque le colosse milicien engoncé dans sa gabardine a posé sa main sur ton épaule tu n'as pas détourné ton regard dans la lourde porte du mystère de la culture à ta place j'aurais paniqué en effet ici à Paris contrairement à Moscou les colosses engoncés dans leur parcat de paramilitaires sont plutôt amicaux à vrai dire ils nous ignorent et ils se contentent généralement d'afficher leur petit sourire condescendant lorsque nous évoquons comme ils disent des sujets de société aussi je ne comprends pas pourquoi tu as passé la plus grande partie de la nuit à répertirer sur Google toutes les entrées du fils de l'avocat du producteur que t'as présenté Alexandra la facilité avec laquelle tu te déplaces de groupe en groupe je n'ose écrire de mafia en mafia ne voulant pas risquer d'être accusé de provocation à la haine raciale en réunion te conduit à relativiser l'emprise qu'une main posée sur ton épaule peut exercer sur ton psychisme tu ne t'es jamais renié le colosse militien moscovite avait tranché avec une pincette appropriée les fils que tu avais cousus sur tes lèvres devant la louvre porte du sous-mystère de la culture et tu t'es laissé tu t'étais laissé bercer par l'illusion que tes actions médiatisées finiraient par représenter un danger pour les forces qui oppriment nos peuples car nous aimons toi et moi le peuple mais comme tout le monde nous avons nos moments de doute aussi je tiens à te rassurer l'admiration que je te porte ne m'a pas poussé à prendre contact avec Alexandra je n'ai aucune incointance avec Alexandra j'ai juste connu il y a plusieurs années une femme dont le nom se terminait aussi par A et je peux t'assurer si tu es encore capable d'avoir confiance en quelqu'un que Alexandra ne m'a jamais donné son téléphone d'ailleurs je te le répète je n'ai jamais fait la connaissance d'aucune Alexandra et je permets juste d'ajouter à toutes fins utiles ton admiration sans faille et constante pour toi ne t'autorise pas à laisser entendre avant ton juge d'instruction que j'aurais déclaré en ta présence que j'avais assisté à la fuite dans un véhicule au ventre teinté d'un soumis de la culture pour chasser par un flot devenu incontrôlable de chômeurs infirmiers épuisés que le service de la communication aura laissé pénétrer dans le périmètre de sécurité afin de créer un sentiment d'insécurité dans l'ensemble de la population nous avons en effet toi et moi d'autres ambitions sans compter que je ne t'ai jamais rencontré il est donc peu probable que le rapport d'instruction te concernant puisse inciter ton juge d'instruction à te poser des questions qui me concerneraient directement nous savons tous toi et moi que les ministres du gouvernement de la Russie centrale ne prennent jamais la fuite dans des voitures au vert teinté question le sous-sol est-il différent d'une cave merci Pierre a illustré à merveille ce qu'est la résistance artistique transpopulaire c'est-à-dire transpopulaire pour éviter justement toute forme de nationalisme ou voire d'internationalisme qui de toute manière font la promotion de clivages artificiels entre les êtres humains je ne crois pas être un artiste mais ce n'est pas grave ça ne me dérange pas de toute manière tu as raison de ne pas y croire parce qu'aucun artiste ne peut se définir lui-même en tant qu'artiste ce sont les autres qui peuvent éventuellement le définir donc moi je dis Pierre Merechkowski est un artiste et ça n'engage que moi comme toutes les bêtises que je raconte d'ailleurs pendant les émissions radar et donc on n'est pas tenu par le temps normalement une émission radar fait une heure mais si elle est plus courte et bien comme on dit souvent en français les plus courtes sont souvent les meilleures voilà mais certainement juste pour les histoires voilà je voulais juste te dire pour commenter l'actualité brièvement que le policier qui a blessé brièvement un manifestant à Marseille a reconnu avoir utilisé un LDB à peu près 3 mètres de la tête de ce jeune homme donc il a été maintenu en détention provisoire donc c'est une victoire parce que maintenant le pouvoir le ministre de l'intérieur et le préfet considérant que la responsable de cet accident n'est qu'un individu unique à savoir ce gendarme qui a reconnu avoir tiré volontairement sur ce jeune homme comme il n'y a qu'un responsable unique il est clair que l'ordre 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 sera maintenu et que l'ordre 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 républicain sera maintenu et que Darmanin et tous les policiers ont donc toute la liberté d'exercer des actes de répression à partir du moment où ils ont reconnu que la faute retombait sur un seul individu à savoir ce policier donc c'est une victoire grâce aux droits de l'homme grâce au groupe les droits de l'homme le groupe attaque le groupe CGT nous avons la certitude que maintenant le pouvoir pourra matraquer tout le monde puisqu'il reconnait qu'il n'est pas responsable du fait qu'il matraque tout le monde puisque ce n'est qu'individu qui est responsable donc la responsabilité collective du gouvernement ne peut pas être engagée l'ordre 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 sera maintenu républicain alors ce qu'il faut ce qu'il faut aussi savoir c'est que les émissions radar n'existent que parce que nous avons défendu pendant 6 ans place de la république avec Marc Bruno Fabrice parfois aussi Pierre et beaucoup d'autres personnes dont André Philippi j'en oublie beaucoup sont venus nous aider à libérer ces 4 jeunes un a été décapité après son corps crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs en 2017 les 3 autres ont été sauvés mais par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement il y a 10 jeunes qui pour les mêmes raisons outrage à sa majesté et puis parce qu'ils ont participé à des manifestations non violentes en Arabie Saoudite sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite donc il faudrait peut-être exiger que lorsque Mohamed Ben Salman repassera en France il y avait un magistrat qui se saisisse de lui et qui l'envoilait voilà qu'il aille répondre de tous ses crimes donc moi je vous donne rendez-vous je ne sais pas quelle est la date mais ce sera le 1er jeudi de septembre 2023 nous serons tous là moi ça me fait très plaisir parce que on est nombreux ce soir j'espère que et c'est moi qui offre que certains resteront à manger parce que on va manger dans la pizzeria la pizzeria Renato voilà qui nous accueille gentiment donc voilà gentiment et gratuitement ? non pas gratuitement mais gentiment parce que parce que bon voilà parfois on a des voilà des petites frictions avec des personnes qui ne qui ne comprennent pas qu'un texte s'interprète et que voilà et s'interprète comme il doit être interprété voilà voilà et donc je vous dis à septembre 2023 alors oui les grandes surfaces collent la diarrhée il y a beaucoup de gamins et ça c'est très grave c'est à dire qu'ils installent les fournitures scolaires fin juin tu vois et moi j'estime qu'il faudrait créer une loi et interdire ce genre de procédé parce qu'il y a beaucoup de gamins qui effectivement l'école ça leur colle un peu la diarrhée et puis ça les fait ça les fait chier enfin je dirais l'éducation nationale et donc voilà il faudrait interdire comme ça l'éducation nationale ? oui 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 et bien justement l'or l'or non justement il faut retirer le masque et surtout penser aux professeurs aux professeurs des écoles qui finissent leur service épuisés qui vont acheter des tongs pour les vacances et horreur horreur on risque aux réfréquences et voit les 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 cahiers les rayons qui sont déjà garnis je suis désolé mais autrefois les rayons scolaires ça arrivait avec la la sainte marie enfin quoi et puis le 15 août bien sûr bien sûr et maintenant dès la fin juin l'horreur vous avez des 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 cols vous avez vous avez des cahiers vous avez des choses et ça vous prend la gorge quand vous êtes prof parce que moi je suis un ancien prof bon je vais arrêter les conneries juste trois points on compte sur vous pour soutenir physiquement notre ami Mimo lors de son jeûne alors le jeûne ça paraît un petit peu fou comme ça mais le jeûne de Solange aussi était fou dans son temps en 83 et néanmoins par la force noosphérique ça a permis la chute du mur de Berlin alors imaginez avec ce que va faire le jeûne de Roger Nimo c'est le jeûne de Tavernie de Tavernie mais ça fait quand même 20 ans donc on compte sur vous là-bas moi ça fait 21 ans et le jeûne date de 1996 donc ça fait 14 et 23 ça va faire 37 ans que ce jeûne a lieu ce jeûne à l'eau pendant 4 jours du 6 au 9 donc de la date du bombardement à l'uranium de la ville japonaise d'Hiroshima le 6 août 1945 et le 9 août 1945 ce sera la ville de Nagasaki avec du plutonium donc actuellement il sort un long métrage Oppenheimer et effectivement ça va être une ressuscée bien larmoyante américaine que heureusement il y a eu l'arme atomique qui nous a permis d'économiser des millions de morts mais la réalité de ce que les gens ignorent c'est que le Japon avait demandé sa reddition plus d'une semaine avant le bombardement d'Hiroshima et que les diplomates américains ont fait traîner la chose pour justement pouvoir utiliser les armes nucléaires sur le Japon et qu'ils avaient promis à beaucoup de scientifiques de faire un essai dans la baie d'Okinawa et de ne pas la lancer sur une ville et en fin de compte ils ont menti à ces scientifiques un peu trop naïfs qui ont aidé à la mise au point de ces armes abominables qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les armes nucléaires ce sont des armes thermonucléaires et en plus on a rajouté l'idée des nazis des armes de dispersion de radionucléides ce sont toutes les points de TU tungstène uranium appauvris qui polluent pour des milliers d'années tous les endroits où on les utilise contre les bunkers et contre les chars voilà et donc moi aux jeunes de Taverny c'est qu'on toutes les armes nucléaires c'est à dire pas celles uniquement qui ont des réactions nucléaires en chaîne comme l'hypocrite ONU qui fait la promotion du nucléaire dans le monde pour la paix la santé la prospérité il ne faut pas l'oublier et qui soutient le Tiant les gens du Tiant le traité anti-nucléaire international c'est de la merde parce que ces gens là ils n'ont pas ouvert leur gueule quand le traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire a été de manière unilatérale dénoncé par les Etats-Unis d'Amérique donc voilà c'est réellement un jeune anti-nucléaire et c'est un jeune qui non seulement exige la fin des abominables arsenaux thermonucléaires français mais aussi la fabrication en France d'armes nucléaires style point de TU et après bien sûr dans l'ensemble du monde vu que comme je l'ai expliqué dans cette émission c'est un chantage permanent à tous les peuples et à toute la vie sur terre voilà et donc il faut très rapidement refuser ça parce que un moment ou un autre de manière volontaire ou involontaire parce que comme le délai de déclenchement de ces armées est de plus en plus court il y a de plus en plus de machines qui commencent à prendre des décisions et bien il faut sortir de cet impasse mortel voilà et bien je vous donne rendez-vous au premier jeudi de septembre bonsoir à toutes bonsoir à toutes moi j'ai trop pignarde dans tous ces domaines donc je ne saisis pas tout loin de là loin de là ces armes nucléaires tout ça mais c'est passionnant quand même c'est passionnant même pour moi je ne connais pas je ne saisis pas à toutes des bourses je ne saisis pas pour moi support ... si